Donc là, en fait, elle avait un excédent de graisse au niveau de la face interne de la guisse. On peut susciter que l'aiguille se touchait un peu, ce qui est une demande assez fréquente, en fait. Donc on fait une incision quasiment au pli, je l'aime, c'est-à-dire au début d'un pli, donc ça se voit très peu, c'est-à-dire une petite incision de 2 mm. Effectivement, voilà, donc je commence à avoir cette petite canule de 3 mm pour aspirer discrètement dans cette graisse de manière homogène. Donc je crée les tunnels dont vous m'avez parlé. Donc c'est des tunnels de profondeur en superficielle et de cristal en proximale, c'est-à-dire cristal de loin de la canule en proximale, et j'essaie d'être extrêmement régulier sur la hypoaspiration. Le principe étant de déduquer tout ce qui est cohébote, c'est-à-dire de réduire de manière régulière et précise l'excédent de graisse qui est stockée et qui s'appelle des homogro-sipas au niveau des zones hypoaspirées. Après l'intervention, le tunnel se rendisse d'eau, il faut le savoir, donc ça, il faut bien prévenir la patiente avant, mais au bout de 3, 4 mois, l'atouta se stabilise. C'est le mouvement classique de pitch test, je pince la peau pour voir si il n'y a pas une zone qui reste plus efficace. Donc je rappelle que la patiente n'est pas sous la saisie générale, avec l'intubation, c'est-à-dire qu'elle est simplement, c'est-à-dire qu'elle dort en fait, c'est beaucoup moins dangereux sur l'anesthésie, mais le garde n'aura aucun souvenir et puis toute cette zone-là est anesthésiée localement, c'est-à-dire que là, du coup, elle aura très très peu de couleurs. C'est une anesthésie, une sédation avec des morphinies, c'est une diastanalgésie, donc c'est un mélange entre une macrosia d'épine et des morphinies qui permettent à la patiente d'endormir comme si elle était dans son lit en fait. Il n'y a pas d'intubation, il n'y a pas de respirateur et donc elle dort et elle ne ressent rien. Donc ceci est possible parce que les chirurgiens vont faire une anesthésie locale. Moi, je commence à l'endormir et dès qu'elle commence à dormir, les chirurgiens vont faire une anesthésie locale et le fait de faire l'anesthésie locale nous permet d'alléger l'anesthésie et de faire simplement une sédation sans intubation.